en ce temps là comme jésus avait expulsé un démon certains dirent c'est par belzéboul le chef des démons qu'il expulse les démons d'autres pour le mettre à l'épreuve cherchait à obtenir de lui un signe venant du ciel jésus connaissant leurs pensées leur dit tout royaume divisé contre lui-même devient désert ces maisons s'écroule les unes sur les autres si satan lui aussi est divisé contre lui-même comment son royaume tiendra t il vous dites en effet que c'est par belzéboul que j'expulse les démons mais si c'est par belzéboul que moi je les expulse vos disciples par qui les expulse t il dès lors ils seront eux-mêmes vos juges en revanche si c'est par le doigt de dieu que j'expulse les démons c'est donc que le règne de dieu est venu jusqu'à vous quand l'homme fort et bien armé garde son palais tout ce qui lui appartient est en sécurité mais si un plus fort survient et triomphe de lui il lui enlève son armement auquel il se fiait et il distribue tout ce dont il a dépouillé celui qui n'est pas avec moi et contre moi celui qui ne rassemble pas avec moi disperse quand l'esprit impur est sorti de l'homme il parcourt des lieux à ride en cherchant où se reposer et il ne trouve pas alors il se dit je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti en arrivant il la trouve balayé et bien rangé alors il s'en va et il prend d'autres esprits encore plus mauvais que lui au nombre de sept ils entrent et s'y installent ainsi l'état de cet homme là est pire à la fin qu'au début acclamons la parole de dieu comme toujours temps d'enseignement dans chaque fragment de l'évangile le premier le premier dans l'ordre d'apparition l'existence des démons ce n'est pas une blague ce n'est pas un conte ce n'est pas une histoire pour effrayer les enfants c'est une réalité mais si les démons existent les anges existent aussi et s'il y a des démons et des anges il y a dieu le créateur des anges certains d'entre eux par orgueil se sont rébellés contre dieu mais finalement ils sont inférieurs à dieu dieu est le tout puissant le seul tout puissant mais les démons existe et nous devons être très prudent avec eux il ne faut pas plaisanter les prendre à la légère les invoquer en vingt comme un jeu comme le font certaines personnes qui pensent pouvoir invoquer les esprits et risquent en réalité de voir un démon entrer en eux aujourd'hui il ya une leçon que jésus dit un royaume en guerre civile s'écroule maison après maison nous assistons avec une grande douleur à la fermeture d'églises en europe c'est une tragédie comment les églises sont fermées comment certaines d'entre elles sont mises en vente transformé même un lieu qui n'aurait pas dû être destiné à une ancienne église discothèque restaurant pourquoi ces temples ont été construits par la foi et par la générosité mais par la foi maintenant il n'y a plus de fois mais pourquoi il y a certainement de nombreuses raisons mais il y a une raison précise à laquelle jésus fait référence aujourd'hui un royaume en guerre civile s'effondre maison après maison tombe maison après maison tombe temple après temple s'il n'y a pas d'unité dans l'église elle s'effondre maison après maison et l'unité ne peut se faire qu'autour de l'unique c'est à dire autour de dieu autour de dieu signifie autour de la parole de dieu et la tradition qui est la source des révélations à côté de la parole de dieu une leçon à retenir surtout pour ceux qui pensent je ne sais pas si naïvement mais certainement bêtement ils pensent qu'ils peuvent laisser de côté la parole et la tradition sans que rien ne se passe il y a après un autre enseignement jésus dit celui qui n'est pas avec moi est contre moi celui qui n'assemble pas avec moi disperse que veut-il dire celui qui n'est pas avec moi il y en a beaucoup qui ne sont pas contre jésus offre en fait ils le croient mais ils ne sont pas non plus avec jésus il il prétend de vivre une neutralité et la devise de leur vie est précisément de ne pas se compliquer la vie je ne veux pas d'ennuis je ne veux pas je ne veux pas de problème je ne veux pas de complications complications de toutes sortes complications liées à l'accomplissement de leurs obligations qu'ils ne veulent pas remplir parce que cela supposerait prendre des décisions inconfortables complications liées à la charité ou à la défense de la justice ou à la défense de la vérité et il pense que ce sont les autres qui doivent se compliquer la vie les autres qui doivent résoudre les problèmes les autres qui doivent faire des sacrifices mais pas eux ils ne veulent pas d'ennuis ils ne veulent pas de complications ils sont comme ceux qui ont vu notre seigneur sur le chemin de la croix et qu'il avait applaudi quelques jours avant quand il était entré à jérusalem ils étaient même convaincu qu'il était quelqu'un de spécial ils avaient peut-être même bénéficier de certains de ses miracles mais lorsque le moment est venu de le défendre ils ont dit je ne veux pas de problème je ne veux pas de complications des années plus tard sans gens le dira dans l'apocalypse lorsqu'il écrit aux sept églises d'asie il dit à l'une d'elle l'église de l'odyssée tu n'es ni froid ni chaud tu es tiède et je vomis le tiède quelle phrase c'est dur n'est ce pas je vomis le tiède tu n'es ni chaud ni froid tu ne veux pas d'ennuis tu ne veux pas de complications tu ne veux pas de problème et tu ne te rends pas compte que tu te crée le plus gros des problèmes tu n'as pas le temps ni pour dieu ni pour la charité ni pour la prière ni pour être dans un groupe dans une école de gratitude ni pour aider les gens ni pour défendre l'église tu ne veux pas d'ennuis mais les annuis viendront à toi sans que tu ne les cherches et lorsque tu demanderas de l'aide peut-être découvriras-tu que ton entourage te dira ce que tu as dit tant de fois je ne veux pas d'ennuis débrouille toi seul ne me complique pas la vie j'en ai déjà assez et la même chose arrivera sans doute à ceux qui te répondent de cette manière demandons au seigneur de nous donner la force pour que par amour pour lui nous nous mettions dans les difficultés nécessaires pour défendre la vérité la justice et la charité ainsi soit-il c'est parti c'est parti c'est parti